L'Association française contre la myopathie ou AFM, le Téléthon, Agir contre la maladie et les laboratoires de recherche ont proposé de nous informer sur les avancées thérapeutiques obtenues grâce aux dons. Une conférence débat a été organisée ainsi qu'une démonstration de chiens guides d'aveugles. Les personnes désireuses de prendre conscience de ces handicaps ont pu essayer les parcours en aveugle avec canne blanche et en fauteuil. Alors la raison de cette journée déjà c'est que Agir contre la maladie a voulu déjà faire le Téléthon en 2010, vous avez eu déjà les images grâce à vous, sur Plisson on a fait quand même un très beau score, 9086 euros je le répète. Cet argent a été entièrement renversé à l'AFM, au laboratoire. J'ai invité la présidente des chiens de guides d'aveugles parce que le chien a une importance aujourd'hui et dans la recherche médicale, dans l'accompagnement du malade et dans l'handicap visuel. Donc j'ai voulu démontrer que le chien a vraiment une importance. Donc j'ai voulu vraiment le mettre en avant. Le deuxième point, la deuxième animation qu'on a mise c'est le parcours handicap. J'étais ravie d'avoir monsieur le maire qui est venu. Quand il s'est rendu compte qu'une marge de 2 cm c'est pas si facile que ça de la monter, il est vraiment temps de réfléchir à un plan global sur nos communes. Parce que l'handicap, les personnes en mobilité réduite, et j'ai envie de dire personnes en mobilité réduite mais aussi les familles, je pense aux mamans avec les poussettes, ont la même difficulté qu'un fauteuil roulant. Je crois qu'il y a des mesures quand même qui vont être mises en place. Oui, il y a des mesures qui vont être mises en place puisqu'il va y avoir une obligation pour les communes pour 2015. Mais là j'ai envie de faire un appel aux communes, essayez les parcours, prenez contact avec des gens qui ont ce type d'handicap, allez voir des mamans qui ont des poussettes, avec des jumeaux. Vous verrez que rien qu'un petit plan incliné, c'est pas simple, c'est pas simple. L'association des chiens guides d'aveugles de Loire-Atlantique était présente pour sensibiliser les personnes à leur handicap. Alors l'association des chiens guides d'aveugles de Loire-Atlantique, c'est une association qui est filiale de l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest qui se trouve à Angers, là où les chiens sont éduqués. C'est-à-dire que sur Nantes, nous, nous avons des chiens guides, nous avons des familles d'accueil et notre but, c'est de faire de la formation comme on fait aujourd'hui. C'est aussi, malheureusement, puisqu'il faut aussi aider au financement de l'école des chiens guides pour l'éducation des chiens, c'est de rechercher des finances, puisque nous ne vivons que grâce à des dons, des lègues et puis des actions spontanées qui sont faites soit par du milieu scolaire ou par des entreprises, des choses comme ça. L'État ne vous aide pas ? Très peu, c'est-à-dire qu'on a quelques subventions de municipalité, mais c'est très peu. Alors question, que peut vous apporter justement un chien ? Alors un chien, moi je vous dirais, mon chien c'est Marols et puis ma canne blanche c'était la R5. Voilà, alors un chien, ça nous aide à nous déplacer, ça nous permet d'être en sécurité, mais je ne dirais pas en sécurité dans le sens agression. En sécurité dans la rue, c'est-à-dire que vous passez sur un trottoir où il y a des obstacles du style poteau, des travaux, des trous, des plots, des véhicules mal garés, des poubelles. Le chien nous fait éviter tout ça. Par contre, j'insiste beaucoup sur le fait que le chien, ce n'est pas le chien qui décide les moments de traversée, c'est-à-dire qu'on va lui dire tu donnes les lignes, il va nous accompagner jusqu'au passage piéton. Et une fois arrivé au passage piéton, il va attendre qu'on analyse le carrefour, qu'on analyse la circulation et qu'on lui dise tout droit. Et là seulement, le chien traversera en faisant attention s'il y a des véhicules qui arrivent, par exemple des vélos, des choses comme ça, et des véhicules électriques que l'on n'entend absolument pas. Justement, le chien ne prend pas la décision de passer s'il y a un véhicule électrique, par exemple ? S'il a le temps de le voir, si c'est un véhicule qui ne vient pas trop rapidement, il va s'arrêter. Mais si, par exemple, c'est un véhicule qui vient à grande vitesse, malheureusement, il n'aura peut-être pas le temps de juger la distance par rapport à la vitesse du véhicule. Donc c'est là où il y aura un souci, quand même. Il faut savoir qu'on a un chien guide que si on est capable de se repérer. C'est-à-dire qu'on ne dira pas au chien, tu viens à la boulangerie, on va dire au chien à droite, à gauche, tout droit, jusqu'au point d'où on veut se rendre. Et là, on lui dira, tu donnes la porte. Mais en aucun cas, on ne doit laisser, ce n'est pas le chien qui prend la décision de faire un parcours. C'est nous qui devons diriger le chien. Je dis le chien nous guide, mais nous, nous dirigeons nos chiens. On doit impérativement avoir le sens de l'orientation et on doit savoir nos parcours, on doit connaître nos trajets. Très bien, très bien, malheureusement pour ceux qui sont, mais comme je disais, là, nous, on a l'avantage de connaître les obstacles. Donc avec la canne, on cherche pour trouver le passage. Autrement que dans la rue, c'est vrai qu'on ne sait pas face à quel obstacle on a affaire. On ne sait pas si on doit essayer de toucher en haut, sur le côté, à droite, à gauche, pour se guider. Et on n'avance pas vite. Très difficile, quand même, même en l'ayant vu avant. Avant d'être opérationnel, le futur chien guide d'aveugle a besoin d'une famille d'accueil. La famille d'accueil, c'est donc la famille qui va accueillir le chiot à partir du sevrage, c'est-à-dire à l'âge de 2 ans et demi environ, jusqu'à l'âge de 12-13 mois, âge auquel il va rentrer à l'école de chien guide d'aveugle pour apprendre véritablement son métier. Alors, on est en permanence à la recherche de nouvelles familles d'accueil, puisque une des difficultés dans ce rôle de famille d'accueil, c'est qu'on accueille un chiot à 2 mois et demi. On travaille avec lui et avec l'éducateur pendant presque un an. Donc on s'y attache. Et le jour où le chien part, c'est un petit peu difficile. Donc il y a souvent des familles d'accueil qui font la prééducation d'un chien, mais qui ont du mal à se réinvestir dans l'éducation d'un deuxième chien. Donc nous sommes toujours à la recherche de nouvelles familles d'accueil qui veulent bien accepter cet investissement et ce travail. Pour plus d'informations concernant le chien guide d'aveugle, vous pouvez vous rendre sur le site www.chien-guide-west.org.